Mesdames, Messieurs, bonjour. Profitez de cette belle journée estivale qui vous attend avec des températures 1 ou 2 degrés au-dessus des moyennes de saison. Hier, l'anticyclone s'est installé en plein milieu du pays. Il va légèrement se décaler vers l'Europe centrale. Et à l'arrière, une perturbation va nous concerner avec une partie un petit peu plus active dans sa partie sud. Mais pour l'heure, cet après-midi, on en profite. Le soleil domine. Par évolution d'Ionne, on retrouvera quelques averses vers les Alpes du Sud ou encore en direction de la Corse. Et petit à petit, le ciel sera un petit peu plus nuageux sur le nord de la France, sur la façade atlantique, avec quelques ondées attendues essentiellement en fin d'après-midi vers la Bretagne ou encore à l'intérieur de la Normandie ainsi que sur les reliefs des Pyrénées. Les températures donc pour votre après-midi avec 24 degrés du côté de Paris. On aura 19 degrés à Cherbourg pour la minimale ainsi qu'à Brest, 22 du côté de Strasbourg. Et nous allons atteindre les 26 degrés dans le site de la France comme du côté de Toulouse. Pour la soirée, nous allons voir l'arrivée de cette perturbation qui va nous donner des pluies déjà assez actives dans le sud-ouest de la France. Quelques averses attendues sur le nord-ouest. Petit à petit, les nuages vont avancer dans les terres. Au cours de la matinée, nous allons retrouver cette perturbation plus active des Pyrénées en remontant vers le Limousin. Alors on attend de 20 à 30 mm de précipitation. À l'avant, les averses seront plus nombreuses au cours de l'après-midi, remontant vers les Pays de la Loire. On aura encore de très très belles éclaircies dans le nord-ouest ou encore vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures du matin, des valeurs de saison comprises entre 9 degrés dans le nord-est jusqu'à 16 degrés du côté de Perpignan. Et dans l'après-midi, nous allons perdre de 8 à 10 degrés dans le sud-ouest avec cette couverture nuageuse, avec seulement 20 degrés du côté de Bordeaux, 16 degrés à Toulouse. On aura encore 25 degrés dans le centre-est, 23 à Paris et 24 degrés du côté de Strasbourg. Alors pour la suite, à partir de lundi, on passera légèrement en dessous des moyennes de saison, avec un flux océanique qui va nous apporter un petit peu plus d'instabilité. Sachez que samedi, on aura encore des averses nombreuses dans le sud de la France, des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est, à l'arrière de très très belles éclaircies, mais quelques averses sont possibles en fin d'après-midi, encore une fois, de la Bretagne en remontant vers la Champagne-Ardenne. Dimanche, c'est une journée entre deux, avec quelques passages nuageux sur les trois quarts du pays, un peu plus présents sur les différents reliefs. Un petit peu de vent également, Mistral et Tramontagne, qui vont souffler jusqu'à 80 km à retour du golfe du Lyon. Et à partir de lundi, nous allons voir l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest, qui va nous donner un ciel de traîne pour la journée de mardi des Pyrénées jusqu'à l'est. À l'arrière, un temps plus calme avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation pour mercredi. Alors ce sont des perturbations de très très faibles activités, nous apportant essentiellement des nuages et quelques averses, et une petite baisse des températures. Tout de suite, place au journal.